Je me trouve présentement au promenade Saint-Bruno où on assiste au duel culinaire tellement bon en compagnie du chef Jonathan Garnier. Une fois par mois, deux concurrents s'affrontent pour mettre en vedette un produit du Québec. Aujourd'hui, on fait place à la 13. Alors, je me trouve présentement avec Isabelle, la conceptrice de l'événement. J'aimerais que tu m'expliques un peu le concept aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en mode gourmand, hashtag bouffe de rue au promenade Saint-Bruno. En fait, depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre, on a l'événement qui invite les camions de cuisine de rue à venir nous visiter. Le pourquoi, c'est que le centre est en grande cure de rajeunissement. On a malheureusement fermé la cour alimentaire, mais on a pallié à la situation et on a invité la cuisine de rue à venir nous visiter à tous les jours pour proposer leur bon repas pour nos clients. Donc, en début de semaine, on a un ou deux camions. Le jeudi, vendredi, trois, quatre camions et le week-end, habituellement, de cinq à six camions. J'aimerais que tu m'expliques un peu le concept des défis culinaires. En réalité, les défis culinaires, c'est de mettre en valeur des beaux produits québécois. Aujourd'hui, c'est la fraise. On a un bel espace en partenariat avec les promenades Saint-Bruno et le magazine tellement bon. Ce qui était intéressant, c'est de se dire qu'on va faire sortir les gens pour aller manger de la bouffe de rue parce qu'actuellement, il y a des travaux dans la zone alimentaire des promenades Saint-Bruno. Tant qu'à célébrer la bouffe de rue, faisons aussi des petits défis. Aujourd'hui, moi, je cherche d'animateur. Les gens cuisinent sur deux stations. On a des juges qui goûtent aux recettes et tout simplement, on détermine laquelle est la meilleure. Puis, ils vont gagner des petits prix, des abonnements, des certificats cadeaux. Aujourd'hui, pour l'événement, on met en vedette la fraise. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut retrouver avec votre food truck. Pour la fraise, dans le food truck, on a deux éléments. On a le monade à la fraise qui est un élément qui est constamment sur notre menu depuis le début du truck. Sinon, pour aujourd'hui, on a fait un shortcake aux fraises. Pour plus d'informations sur les prochains défis culinaires, rendez-vous sur la page Facebook des promenades Saint-Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada